Mesdames, Messieurs, Mesdames, Messieurs, chers amis, chers camarades, frères et sœurs ici rassemblés, cher Jean-Luc, je tiens à te remercier de m'avoir invité en tant que présidente du parti pour la Réunion, de m'exprimer à l'occasion des universités d'été de la France insoumise. Je tiens à exprimer ma gratitude aux membres et militants de la France insoumise de m'accueillir pour cet événement important dans la vie de leur parti avec une pensée affectueuse pour mes collègues de la Réunion, nos camarades députés Younus Omarji et Jean-Luc Ratnon. Cher Jean-Luc, tu nous as fait l'honneur de participer à la célébration de l'abolition de l'esclavage le 20 décembre l'année dernière dans l'île de la Réunion. Nous avons partagé ce moment mémoriel. Je venais tout juste d'être élu maire de Saint-Paul et notre conseil municipal, composé en partie de membres issus de la France insoumise, a eu le bonheur d'accomplir cet acte de mémoire en ta compagnie. Et dans ce lieu de mémoire qu'est le cimetière d'esclaves près de ces sépultures qui constituent sans doute l'un des plus anciens ensembles funéraires du monde colonial français, là, en bordure de l'océan indien. En ce moment d'hommage et de gravité, tu as déclamé les vers d'Antonio Machado. Voyageur, le chemin, c'est les traces de tes pas. C'est tout. Voyageur, il n'y a pas de chemin. Le chemin se fait en marchant. Et tu disais, en définitive, nous sommes les maîtres de nos vies. Si nous décidons du chemin que nous prenons, le chemin n'existe pas. Il n'y a que nos pas. Il n'y a que nos choix. Et voici que mes pas me mènent ici, à tes côtés, à côté des insoumis, parce que ce qui nous unit bien plus que notre appartenance à la gauche, la vraie gauche, celle qui n'a jamais abandonné les classes populaires, ni la lutte contre les inégalités. Ce qui nous unit, c'est la fidélité à une constante de l'histoire de l'humanité, l'aspiration à l'égalité et le désir de liberté. Ce désir, ce désir qui a de tout le temps soulevé, les exploités, les dominés, les opprimés, les colonisés, les damnés de la terre. Ce qui nous anime au plus profond et guide nos pas, c'est la volonté d'émancipation, la résistance à toute forme de domination et la capacité de s'indigner, de refuser le malheureux sort qui est fait à notre frère, à notre soeur, à notre frère humain. Vingt années de ce XXIe siècle viennent de s'écouler au cours desquelles l'humanité a subi et continue de subir des crises successives financières, économiques, écologiques, sanitaires qui ont aggravé les inégalités, précarisés des vies, rendant impossible pour de plus en plus d'êtres humains d'avoir une vie digne au quotidien et de se projeter dans l'avenir. Devrions-nous accepter que leur sort soit scellé ? La Réunion a subi tant et tant de régressions ces dernières années. Près de la moitié des Réunionnais vit en dessous du seuil de la pauvreté. Leur sort est-il scellé ? Inversé ! Inversé ! Cette spirale de l'échec est devenue une exigence qui s'est manifestée de manière spectaculaire dans les urnes lors des élections régionales. Vous le savez, elles ont été l'occasion pour notre île de s'interroger sur son avenir. Quel avenir ? Quel avenir en commun dans ce contexte marqué par les désordres engendrés par la mondialisation néolibérale, le réchauffement climatique et la crise sanitaire ? Quel avenir en commun face aux nombreux défis ? Le chômage, le mal logement, les inégalités, l'illettrisme, la pauvreté, la vie chère, les déséquilibres économiques, l'aménagement du territoire, la politique des déplacements et des transports, la sauvegarde de l'environnement, l'identité culturelle. Depuis 2010, la Réunion ne savait plus où elle allait par manque de vision. Les affaires judiciaires du président de région avaient discrédité la fonction. L'éthique était enfouie mille pieds sous terre. Le gaspillage était à la fête. La région Réunion était devenue un bateau fou. Les scandales financiers avaient fait la une des journaux nationaux atteignant les Réunionnais dans leur honneur. La confiance avait replié ses ailes et sur notre île, l'ombre baudelarienne d'un ciel bas et lourd, pesé comme un couvercle sur les esprits en proie à la défiance et l'espoir pleuré. Il a fallu à nouveau faire battre les cœurs d'une nouvelle espérance et rendre l'avenir désirable, redonner l'espoir d'une réunion debout, capable de relever les grands défis réunionnais des urgences sociales et du développement durable. Un véritable changement était attendu par les réunionnais. Il fallait répondre à cette attente. Avec les camarades insoumis, nous sommes restés fermes sur nos valeurs, sur nos valeurs de gauche, l'éthique, la transparence, la démocratie participative, la justice sociale, la solidarité, le développement durable et écologique. Les réunionnaises et les réunionnais ont alors clairement exprimé leur volonté de rupture et choisies de renouer avec la justice sociale et l'égalité en plaçant aux responsabilités les forces de gauche. Ce que nous attendons pour la France dans six mois. Ils nous ont dit à quel point les temps sont durs pour eux dans ce contexte de crise sanitaire qui met la vie humaine en danger. Ils ont exprimé leur expérience de l'injustice sociale. Elles s'incarnent dans la réalité de leur quotidien. Se nourrir, se loger, se soigner, se déplacer, accéder aux services publics. Nous avons écouté et entendu leur volonté de justice sociale. Leurs attentes sont immenses et diverses et surtout, elles sont urgentes, comme pour les Français de la France hexagonale. Ce sont la vie chère, l'emploi, le logement, l'avenir des jeunes. Par sa brutalité et les terribles souffrances imposées, surtout aux jeunes, la crise a réveillé et notre conscience collective. La conscience collective de l'humanité remet en cause la dictature financière. Elle exige des ruptures avec le monde ancien et les modes de production, de consommation. Elle exige la justice redistributive, la conversion écologique et sociale de l'économie. Elle demande l'égalité entre les pays et les êtres humains, la liberté de vivre selon d'autres valeurs que la rentabilité, la flexibilité, la précarité. Avec cette nouvelle conscience collective s'ouvre une période historique nouvelle. Et la Réunion, comme la France, nous ne devons pas rater le rendez-vous avec cette page d'histoire que l'humanité est en train d'ouvrir. Nous devons prendre toute notre place dans ces luttes pour écrire l'histoire du XXIe siècle et opérer les transitions indispensables vers une société juste, solidaire, durable, ouverte. Trouver les alternatives pour atteindre l'autonomie énergétique, l'autonomie alimentaire. Transporter et loger durablement les Français, les Réunionnais vers 2040, Voilà le défi de civilisation offert à l'intelligence des Français, des Réunionnais pour le XXIe siècle. Et pour cela, pour la Réunion en tous les cas, la Réunion doit prendre sa place au cœur de l'océan Indien. Cet océan Indien devenu lui-même le centre de gravité stratégique mondial du XXIe siècle. Sur les rives de l'océan Indien, on sert autour de la Réunion 38 pays riverains, 12 pays enclavés. Sur les bords et dans l'arrière-pays vivent plus de 2 milliards d'habitants, sans compter la Chine. Grâce à la Réunion, la France est le seul grand pays d'Europe territorialement présent dans cette partie du monde. Puissance riveraine de l'océan Indien. Elle dispose d'une zone économique exclusive de plus de 3 millions de kilomètres carrés dans l'océan Indien et de puissants relais culturels et linguistiques. Quelles sont aujourd'hui nos ambitions dans ce nouveau centre de gravité stratégique de la planète où s'exercent des luttes d'influence menées par d'autres puissances ? La Réunion a un rôle majeur à jouer. Ces bouleversements de l'ordre mondial donnent à la Réunion l'opportunité d'inventer son développement territorialisé et ouvert sur le monde. Vous savez, je suis attentive au moindre souffle de notre île, à son cœur battant, comme Jean-Luc est attentif au souffle de la France, au cœur battant de la France. Nous connaissons les maux qui l'arrongent, les tracas qui l'empêchent de dormir, mais nous connaissons aussi sa vitalité et son courage, sa capacité de résilience. Nous, les réunionnaises et réunionnais, nous avons subi les pires privations de droits et de libertés, mais nous sommes forts, forts de nos victoires sur l'esclavagisme, sur l'engagisme ou d'autres atteintes à la dignité humaine. Nous avons, comme les Français, traversé deux guerres mondiales, mangé la misère, mais contribué à vaincre les dominations. Nos longues et courageuses luttes pour l'émancipation, l'égalité et la dignité nous ont unis, nous ont forgés. Les combats que nos ancêtres ont portés nous animent encore aujourd'hui. Nous avons surmonté tant et tant d'épreuves. Notre histoire en est la démonstration. Le poète réunionnais Alain Lorraine l'a écrit dans des vers saisissants ce qui fut la réalité de notre histoire. Mozambique, Saint-Malo, Antandroy, Coromandel, aux enchères ont été mises les patries de l'ancêtre, bâtardises dans le sud, fraude dans le langage, pays abasourdis par ses fureurs venues de l'océan. Notre Palestine commence à chaque acte de mémoire. Pour nous inscrire aujourd'hui dans le mouvement du monde et construire une société plus juste et solidaire, il est essentiel de savoir ce qui fut. L'être réunionnais, la dominité réunionnaise, s'est façonnée dans l'oppression et l'arbitraire, mais aussi dans la résistance et la révolte, dans le malheur, mais aussi le salut, le bonheur de l'émancipation, l'exultation de l'égalité arrachée. Nous, les réunionnaises et réunionnais d'aujourd'hui, sommes rattachés par le fil rouge de l'insoumission de nos ascendants. Ces combattants de la liberté dont les vies furent tragiques et glorieuses à la fois. Nous sommes filles et fils de marrons, on fait insoumis à l'ordre esclavagiste. Dimitile, Eva, Mafate, Enchant, Rariane, Simandef, Simandef, dont le nom signifie en malgache, « celui qui ne courbe pas la tête », nous rappelle que le marronnage est l'illustration d'une vérité universelle. C'est par nos résistances que nous possédons nos vies dans ce monde qui broie les êtres humains. La mémoire des luttes invite chacun de nous, dans l'hexagone comme à la réunion, à devenir le Simandef, maître de son destin qui ne courbe pas la tête. Cet acte d'insoumission fondateur de la société réunionnaise et de son identité que constitue le marronnage ne peut être dissocié du processus de construction de l'unité réunionnaise à travers la créolisation. On aura de cesse de souligner que l'unité réunionnaise s'est accomplie dans le tourment et le malheur, mais aussi la lutte et la révolte et qu'elle s'est construite au contact des cultures de l'exil et de la rencontre de mondes diffractés qui ont dû composer pour se recomposer. Nous, les réunionnaises et réunionnais, nous sommes filles et fils d'exilés, de femmes et d'hommes venus d'Afrique, d'Asie, d'Europe, d'Inde, de toutes les terres du monde qui non seulement ont contribué par leur lutte, leur désir de dignité et de liberté à l'universalité des droits humains, mais ils ont eu de surcroît la force de transmettre leurs pratiques sociales et culturelles et de bâtir dans l'adversité cette société créole réunionnaise exemplaire dans son vivre ensemble. Notre société créole réunionnaise préfigure le monde futur qui s'annonce déjà. L'avenir en commun se construit sur l'espérance d'un monde meilleur et sur une vision, celle d'une nouvelle humanité, d'une nouvelle France qui a les caractéristiques du monde créole, accueillante et inventive, ouverte et partageuse, espace de mixité culturelle ou êtres humains. Religion, culture, se respectent, s'enrichissent de différences pour renforcer l'unité, une société dont la vitalité est nourrie par la diversité. Notre société créole réunionnaise est ancrée dans de solides valeurs humaines héritées de notre histoire. Le courage, l'insoumission, la solidarité, le sens élevé de l'intérêt général et le souci de rassembler dans le respect de l'altérité. Et c'est à la lumière de ces valeurs que nous devons bâtir l'avenir en commun et œuvrer de toutes nos forces pour que notre société s'élève à un degré supérieur de développement. C'est aussi à la lumière de ces valeurs que nous avons avec détermination construit des programmes que la population réunionnaise a plébiscité lors de ces dernières élections. Nous n'avons pas dérogé aux valeurs de la vraie gauche ni faibri sur nos exigences pour ceux de notre société que nous appelons les caniquis, c'est-à-dire les plus faibles, les plus pauvres, les sans-grades, les humiliés. À leur côté, les pas de la vraie gauche marquent le chemin. C'est la fidélité à nos valeurs et la fermeté sur nos convictions qui balisent le chemin du rassemblement et de l'union victorieuse des forces du progrès. Le chemin pour restaurer la France. Le chemin pour restaurer la France. Oui, restaurer la France tant celle-ci a été abîmée tellement malmenée, tellement abaissée au cours de ces trop longues années où rien vraiment n'aura été épargné aux Français, pas même la souffrance de la remise en cause des droits institués par le Conseil national de la résistance. Dans six mois, l'occasion Dans six mois, l'occasion sera donnée au peuple de France de marquer sa volonté de changer son destin, de construire une autre Europe et de peser sur l'évolution du monde. Ce monde va mal. La mondialisation néolibérale a gagné l'ensemble de la planète. Elle multiplie les crises, creuse les inégalités, met à mal la nature. L'humanité va dans le mur. La construction européenne est dans l'impasse et la France recule. La nécessité s'impose donc de construire une autre mondialisation, de faire l'Europe autrement, d'avoir un projet pour le pays. C'est la mondialisation construite par le néolibéralisme qui est insoutenable. C'est turiféraire disent qu'il n'y a rien pour la remplacer. C'est le TINA de Mme Thatcher, ancien Premier ministre britannique. There is no alternative, mais rien n'est plus faux. Le constat d'une timide démondialisation, les crises financières de 2008, les crises sociales, dont celle des Gilets jaunes en France en 2018-2019, les crises sanitaires, comme celle de la Covid-19, montrent que cette mondialisation néolibérale, décriée de toutes parts, atteint ses limites. Bien des voix s'élèvent pour une mondialisation plus équitable et plus durable, pour rompre avec le fatalisme et changer le monde. Le problème est de présenter des alternatives crédibles, mais pour retourner contre les néolibéraux, leur slogan tachérien, on n'a pas le choix, il faut faire autrement, sous peine d'effondrements environnementaux et sociétaux. Il nous faut construire une autre Europe, membres fondateurs. La France est aussi un des moteurs de la construction européenne. Celle-ci a été un facteur, un formidable facteur de modernisation de l'appareil de production et d'expansion du commerce extérieur de la France, mais au prix de grandes souffrances sociales, du creusement des inégalités, de l'abandon de la plupart de ses leviers de développement. Effectivement, l'Europe, telle qu'elle a évolué, a trahi ses espérances d'origine pour aboutir à un vaste marché commun le plus ouvert de la planète, offert à la voracité de multinationale et dirigée par la technocratie bruxelloise, handicapée par des égoïsmes nationaux, elle est devenue l'homme malade de la mondialisation, géant économique peut-être, quelqu'un l'a dit, mais nain politique assurément, qui peine à se faire entendre dans la conduite des affaires du monde. Les peuples s'en détournent et elle doit changer si elle veut perdurer. L'Europe doit se réformer, devenir démocratique, solidaire et forte sous peine de disparaître. Il nous faut changer l'Europe, il nous faut enfin, et c'est pas le moindre, construire un projet pour la France dans ce monde globalisé. La France reste une grande puissance, mais son influence recule, on l'a dit, en déclin. Elle n'est plus fière d'elle-même et son modèle est en crise. Depuis plusieurs décennies, les politiques menées tentent de l'adapter à la mondialisation néolibérale, détricotant son modèle social, rétrécissant sa base productive, limitant son influence dans le monde, lui faisant perdre de son âme par une sorte de dissolution dans la mondialisation néolibérale. Doit-elle continuer à se livrer en aveugle au destin qui l'entraîne ou au contraire se ressaisir, avoir une vision d'avenir, faire valoir, sinon faire prévaloir son point de vue, ses valeurs, ses intérêts en Europe et dans le monde ? Rien n'est pire que la résignation ou l'abandon. Cela suppose d'avoir une certaine idée de la France, ce qui ne va plus de soi. La notion et valeur de grandeur de la France semble bien désuète à l'heure d'un mondialisme apatride. Réaffirmons une ambition face au renoncement. la France doit rester ou redevenir une puissance à vocation universaliste porteuse d'un modèle de société. Pour cela, il faut renouer avec la justice sociale, assurer son redressement productif et rayonner à l'international. Encore, faudrait-il avoir les moyens de ses ambitions. La France n'en est pas dépourvue. Ce n'est pas par génération spontanée qu'elle est devenue la sixième ou septième puissance mondiale. Elle fait partie des pays modernes et développés. Elle présente certes des faiblesses comme des petites et moyennes entreprises trop peu exportatrices, une certaine désindustrialisation, un déficit persistant de ce converse extérieur, mais aussi des points forts comme sa démographie dynamique, les aménités de son cadre de vie, son modèle social, son niveau d'excellence dans certains secteurs. En outre, en revue, quand on passe en revue les atouts de la France, on reste dans une vision métro-centrée. Et cette vision conduite à une négation inconsciente de l'Outre-mer ou une réduction de notre horizon aux limites de l'Hexagone. Comme l'ont écrit les auteurs du livre intitulé « France sur mer, un empire oublié ». Mes chers amis, les Outre-mer se composent de 12 territoires situés dans les océans atlantiques, indiens, pacifiques et sur un continent, l'Amérique du Sud. À l'image de l'Empire de Charles Quint, le soleil ne se couche jamais sur la France et ses Outre-mer. Les territoires ultramarins de surcroît apportent à la France le deuxième domaine maritime du monde, la dot de biodiversité d'importance mondiale, l'enrichie de sa population multiculturelle, jeune et bien formée. Si la France en a la volonté, il lui donne la possibilité de mener une politique maritime mondiale de disposer de ressources agricoles, halieutiques et minières importantes et de rayonner dans leur espace géographique. Mais en grande souffrance, les Outre-mer ont aussi besoin de projets de développement adaptés aux spécificités de leur territoire, à l'identité et aux besoins de leur population. On aura compris que nous ne plaidons pas d'abord ici pour les Outre-mer. Chacun d'entre eux devra trouver librement les voies de son développement. Notre immense espoir est que la France pour elle-même et pour le monde, à partir des Outre-mer, mette en œuvre une grande politique maritime. La mer est l'avenir de la terre. Que la France soit à l'avant-garde de la transition énergétique, qu'elle défende la diversité culturelle, sauvegarde la biodiversité mondiale, appréhende au mieux le réchauffement climatique et un rayonnement international, grâce à ses terres situées aux portes des Amériques, dans l'océan Indien et dans l'océan Pacifique. L'enjeu n'est pas mesquinement ultramarin. Il est essentiellement national, européen et mondial. Par son implantation planétaire, par fidélité à elle-même, pour le bien de sa population, La France a la responsabilité de relever ses défis. Dans tous les domaines concernés, elle dispose des savoir-faire et des outils. Il lui faudra prendre des décisions et s'en donner les moyens. Cela est possible s'il existe la volonté politique. On le voit lors des crises. Ce sont les États, donc les politiques, qui décident en dernier ressort. Ils ont décidé de sauver les banques lors de la crise financière de 2008 ou de mettre l'économie entre parenthèses lors du confinement. Nécessaire pour la crise de 2020, des choix forts ont été faits. D'autres peuvent l'être encore. Les chefs d'État français successifs ont eu des paroles fortes, des paroles définitives sur la nécessité d'une grande politique maritime pour la France, sur les potentialités des Outre-mer, sur l'Afrique qui est notre avenir. Mais comme trop souvent, les actes n'ont pas suivi les déclarations, le constat est souvent fait que la France recule dans le monde sans avoir de stratégie à long terme. Une politique de développement fondée sur les possibilités de la France, sur les atouts des Outre-mer et sur la chance que représentent les pays de langue française doit être une grande cause nationale, comme la constitution de la force de dissuasion nucléaire, comme les réussites aéronautiques, les réussites aérospatiales, ou même comme l'engagement européen. Elle doit en conséquence faire l'objet d'une mobilisation de la nation dans six mois. L'occasion sera donnée au peuple de France, aux réunionnais, d'ouvrir une nouvelle page de l'histoire de France, une nouvelle page pour restaurer l'éthique, le sens moral, le désintéressement, la justice, l'égalité. En un mot, la vertu de la France, restaurer le contrat de confiance entre le peuple de France qui préside à sa destinée dans l'équité, en rupture avec le passé, restaurer le dialogue de vérité et d'écoute entre le peuple de France et ceux qui gouvernent la France, restaurer la République et les valeurs de liberté, restaurer, d'égalité, de fraternité, restaurer la démocratie autour des valeurs de solidarité, de justice, de progrès social et écologique. Le chemin à faire est immense pour réparer les dégâts sociaux, les dégâts économiques, les dégâts environnementaux, du libéralisme financier et de la crise sanitaire, pour repérer les transitions indispensables vers une société plus juste, plus solidaire, durable et ouverte. Nous y parviendrons avec d'autant plus de détermination et de persévérance que nous rassemblons nos forces, que chacun de nous ait le courage et la volonté de construire solidairement cet autre monde. Mes chers amis, cher Jean-Luc Mélenchon, fidèles à ce qu'est l'île de la Réunion, terre d'insoumission et de résistance, fidèles à tout ce que nous partageons ensemble, fidèles à ce que nous sommes, des femmes et des hommes libres, je prendrai avec mes amis sur l'île de la Réunion, toute ma part pour œuvrer au rassemblement des forces populaires et porter haut la candidature de Jean-Luc Mélenchon vers la victoire. Je connais, je sais, Jean-Luc, je connais sa force d'engagement, son courage dans le combat, sa volonté ferme de justice et de solidarité. Mesdames, Messieurs, chers amis, frères et sœurs, ici rassemblés, amis insoumis, l'heure de nous-mêmes a sonné. Comme ciment d'œuf, comme ciment d'œuf, nous ne courbons pas la tête. Maître, maître de nos destins, maître de notre destin, capitaine de notre âme, faisons triompher la liberté, l'égalité, la fraternité. Merci, merci à Huguette Bélo pour ce soutien si précieux. Merci à Huguette Bélo, car oui, il est vrai qu'il est l'heure de nous-mêmes. Merci à Huguette Bélo, merci à Huguette Bélo. Merci à Huguette Bélo.